il n'empêche que les butariens ont des espèces de bouclier des espèces d'atouts je sais pas ce qu'ils ont mais c'est assez impressionnant alors là ce que je voulais tenter de faire c'était non ça je vais l'assigner ça non c'est pas déchirure voilà déjà il est inactif le but a rien mais c'est hallucinant je n'ai aucun agressif mais si vous l'avez alors il est mort il est mort non mais les bombes avaient trop de temps à exploser ça lui a rien fait impossible de l'avoir c'est sniper là qui est chiant je n'arrive pas à l'aligner bouclier inactif impossible de l'avoir ah 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 de toute manière en hauteur on est censé être en position de force normalement je vois même pas sur quoi il tire là ça se fait remis vite je ne les vois pas négative acquisition c'est lui là bouclier désactivé tiens là il y en a un autre qui arrive attention c'est par là qu'il est arrivé et qu'on se faisait avoir tout à l'heure et là c'est eux qui sont au niveau de l'escalier il faut qu'il y ait désactivé il faudrait que je puisse balancer une grenade sur ce truc là bas oh merde bouclier désactivé bouclier perdus non mais non solution de tir je suis en train de lutter psychologiquement et physiquement je crois que tu peux limite sauvegarder parce que elle a ressuscité toute seule comme s'il n'y avait pas de mec autour autant pour moi tu m'as fait peur non mais j'ai pas compris pourquoi elle avait ressuscité j'ai bon tout va bien j'utilise un médigel hein tant pis oh mais il faut oh mais ça repop je peux pas la cme chaude je me fous une cible j'ai perdu le contact C'est parti ! Ah oui il est inactif ! Ah bah le drone a du bugger par contre. Donc une chance entre guillemets. Il doit être à l'étage du haut là. Oh je l'avais pas vu putain. C'est parti ! Je suis prête ! Impossible de l'avoir ! Je ne l'ai pas en ligne. Je l'ai tué ? Je ne sais pas mais il y en a deux autres qui ont repuppé sur la carte donc je ne sais pas si c'est des drones. On a tendance, ça repop déjà un peu plus difficilement je trouve. Donc euh... On voit déjà... Aïe 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 ! C'est ça ? C'est ça ? Toujours ? Libérez les otages et vous vivrez peut-être assez longtemps pour répondre de vos actes devant le Conseil. Mes actes ne regardent pas le Conseil, ni vous d'ailleurs ! Je vais quitter cet astéroïde. Si vous essayez de m'en empêcher, je fais sauter ses charges. Et tous vos amis avec. Après ce qui s'est passé ici, je ne peux pas vous laisser partir, Balak. C'est rien tout ça ! Les humains ont fait cent fois pire au but à rien ! Vous nous avez forcé à l'Exode. À vivre au crochet de la galaxie. C'est ça notre quotidien, depuis des décennies ! Quand bien même, qu'est-ce que ces malheureux ont à voir avec tout ça ? Ils n'ont jamais fait de tort au but à rien. Vous trouvez ? Alors comment qualifiez-vous le fait de coloniser et d'exploiter un monde qui nous revenait de droit ? Le Conseil n'a pas levé le petit doigt, tout en sachant pertinemment que les humains étaient plus forts que nous. Tout est de votre faute ! C'est votre espèce qui nous a mis dans cette situation ! Et vous croyez rectifier le tir en massacrant des innocents ? Je vous retourne la question. Combien de butariens innocents sont morts sur Torfan ? Ne me dites pas que ça vous était sorti de la tête ! Torfan était une expédition punitive suite à votre attaque d'Elysium. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Ça suffit ! Vous ne pouvez pas comprendre. Ou plutôt vous ne voulez pas comprendre. Je ne vais pas continuer à gaspiller ma salive. Revenons à nos affaires. Si vous voulez que vos amis restent en vie, vous feriez mieux de vous écarter. Je ne vais pas laisser un terroriste faire la loi. Faites ce que vous voulez des autres. Le mec qui ne réfléchit pas une seconde. Ah bah non, attends ! Si c'est ce que vous voulez... Je vais me faire un plaisir de vous étriper. Non mais attends, il a cru qui ? Pragmatisme 25 ! Ils sont sérieux ? Oh le truc de dingue ! En même temps, tu as un peu sacrifié la nana là. Ah c'est que je l'ai tué ? Bah oui, elle était en train d'essayer de désamorcer la bombe. La bombe a explosé. C'est pour ça que je n'ai pas capté pourquoi tu avais agi aussi rapidement. Je me suis dit mais... Mais ils se rendent compte là de ce qu'il fait. Bon bah tant pis. Ce fut une erreur... De ma part. J'en suis navré. J'en suis navré. Ouah comment il poutre ! Oh merde. Ah j'ai sacrifié la gonzesse. Putain je suis débile. Je regarde un truc juste pour rigoler. Boum ! Ah putain. C'est vraiment pas volontaire en plus. C'est ça le poutre. Oh non ! Oh ! J'aurais pu me le faire trop facilement en plus. Ah je suis con de l'avoir sacrifié l'autre. Parce que je suis en train de me dire en fait toute la mission que j'ai faite n'a servi à rien au final. Parce que je ne l'ai pas sauvé. Oui mais tu as un petit peu sauvé une planète entière. Ah bah alors ça va ! C'est un parti pris ! Tu l'as sacrifié elle pour pouvoir buter le connard. Il faut savoir que le connard il aurait pu recommencer et détruire aussi une autre planète. Tu vois. J'aime bien comment tu justifies mon action. C'est un dommage collatéral ni plus ni moins. Oui voilà ! Non mais c'est vrai en plus. En quelque sorte c'est un dommage collatéral. C'est ça Claire ? Bah oui oui totalement ! Bon alors ! Euh... Hello ! On va dire dans un premier temps, on accive les barrières, on attend que les toutous, oh salut ! Couché ! Il poutre en plus hein ! Ouais ! Oh ! Non mais oh ! C'est pas... Hein ? What ?! Ça c'est du sniper ! T'es PNJ PGM ! Oh ce shoot qui m'a mis dans la tête ! Je suis là ! Putain ! En position de tir ! What the fuck ! Dans le mille ! J'ai un visuel ! J'ai une solution de tir ! Putain 3 contre 1 quoi ! Ah 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 ! Ils sont résistants les gardes du corps ! Bon alors il est où ? Il se cache comme une fille ! Mais qu'est-ce que t'as contre les nanas toi ? Bon alors on va laisser le temps de recharger toutes ces choses ! Pour le finir en beauté ! Voilà ! Je te conseille d'y aller avec la barrière quand même ! Non mais je vais y aller avec la barrière et je vais utiliser... Ah bah c'est bon de toute façon ! Donc tac ! Je te dis en bas ! Je te dis en bas ! Je te dis en bas ! Voilà ! Ah 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 ! Sals humains ! Toujours aussi arrogants ! Mais vous ne valez pas mieux que nous ! Je vous ai donné une chance de les sauver ! Et vous l'avez refusé ! Qui de l'on d'eux est le vrai terroriste ? Hein ? Le tuer ! Tirez un coup de semence ! Il va falloir faire mieux que ça ! Moi j'aurais dû le tuer ! Si vous voulez nous arrêter ! D'ici peu, la race humaine va payer pour ses crimes ! Le frôler d'un tiers ! Vous croyez que ma mort changera quoi que ce soit ! Les Putariens sont restés trop longtemps dans l'ombre ! L'heure de la rétribution a sonné ! Il y en a des milliers comme moi ! Tous prêts à mourir pour notre cause ! Et c'est vous qu'on a choisi pour cette mission ? Ça va, on est tranquille alors ! Je vous aurais averti ! Bientôt vos médias ne diffuseront plus que des images de colonies en flamme ! Les images de la glorieuse rébellion butarienne ! Qui est votre chef ? Qui tire les ficelles ? Jamais ! Le lait c'est... Ah non, je vais le remettre à l'Alliance ! N'y comptez pas ! On va vous ramener à mes amis de l'Alliance sur Terra Nova ! Vous allez bien vous entendre, j'en suis sûr ! Ce n'est pas terminé ! La nation butarienne attend son heure ! C'est pas de plus humiliant que d'être prisonnier ! Hein ? C'est trop facile de le tuer ! C'est fini ? Attention aux mines, j'ai désactivé les mines ! Pour vous, oui ! Le bâtiment est nettoyé, oui ! Mais rien ne dit que les butariens ne vont pas s'en prendre à une autre colonie ! Alors j'espère qu'il tombera encore sur quelqu'un comme vous ! Vous avez réussi ! Un peu plus, et on est passé le point de non-retour ! J'ai fait les calculs, Shepard ! X-57 allait percuter la capitale ! La zone la plus densément peuplée ! Mais grâce à vous, ça ne se passera pas comme ça ! Vous avez trouvé Kate et son équipe ? Vous devriez vous asseoir ! Je suis désolé, Simon ! Balak avait pris Kate et les autres en otage ! Il y avait une bombe dans leur cellule, et... Vous êtes sérieux, pas vrai ? Nom de Dieu ! Comment en est-on arrivé là ? Je croyais que vous alliez... Que vous alliez tous nous sauver ! Non mais... personne n'aurait pu... Comprenez bien ceci... Toute la galaxie n'accueille pas l'humanité à bras ouverts. Il y a des jours où nos ennemis remportent la mise. Si vous voulez mon avis, on s'en est plutôt pas mal sortis aujourd'hui. Et cette espèce de salopard là, ce... Ce balak ! Il va passer le restant de ces jours entre quatre murs, pas vrai ? Dans un quartier de haute sécurité avec Matan Sadik et compagnie. Oh oui. On va pas juste lui passer un savon. On va le forcer à le ramasser. Tant mieux. Shepard. Merci. Au nom de mes petits enfants. Non mais quand il dit on va le forcer à le ramasser, je pense que c'est plus le détruire psychologiquement et le ramasser à chaque fois pour redétruire, etc. Il est temps que je retourne couler des jours paisibles avec ma famille. Mais avant de partir, j'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Vous en aurez sans doute plus besoin que moi. L'avantage d'être ingénieur en chef, c'est qu'on a un équipement de qualité. Faites votre choix. C'est le moins que je puisse faire. Filez-moi votre Omnitech. Une armure légère humaine, une armure médium. C'est quoi la différence entre légère, médium, lourde ? Ça dépend de ce que t'as augmenté de base. C'est en léger, mais t'as pu augmenter ton armure en médium ou en lourde. Je crois que là t'es sur le point de déverrouiller la médium. D'accord. Et l'armure carienne ? C'est Portalie. Ah je peux avoir une armure Portalie aussi ? Et l'Omnitech c'est ce qui te sert à utiliser tes pouvoirs technologiques. Et toi, tu comprends un peu. Ouais, j'hésite entre l'armure carienne et médium je suppose. Je te conseillerais l'armure médium humaine, au moins tu pourras t'en servir relativement vite. D'accord. Une armure médium, ça me tend très bien. J'espère que ça vous sera utile. Encore une chose. Vous m'avez demandé de rechercher vos trois ingénieurs disparus. Vous les avez retrouvés ? Oui, tous les trois. Enfin, ce qui restait d'eux. Ah, je vois. Bon, au moins je suis fixé. Au revoir Simon. Au revoir Shepard. Et merci encore. Les Titans 6. Bon allez les gars, la bisse est finie. Merde, je peux pas marcher pour faire genre les mecs qui marchent dans le bois. C'est mon gars qui a envie de chier quand il marche, regarde. C'est trop ça quoi ! C'est horrible ! Ou qu'il a un balai dans le cul ! Alors, commande où ? Regarde, armure tactique. Ah oui, non, t'es pas sur le point de le déverrouiller. Et voilà ! Tu les as débloquer ? Bah, je viens de déverrouiller... Une, deux... Régénère une partie de votre bouclier. Tac, tac... C'est ça ? Ouais voilà… A ta prochaine montée en plus ! En pragmatisme... Wow... Voilà ce que tu as fait ! Ah ouais ! genre tu sais en plus ils te mettent bien juste devant la porte histoire de te dire t'as vu ce qui s'est passé allez restez dedans vous non mais le pire c'est qu'ils restent bloqués dedans après ils peuvent pas sortir ils me l'ont fait tout à l'heure à la limite si je fais ça tu vois ils peuvent pas venir ils sont nuls couvrez moi ah oui je peux les récupérer on va visiter un petit peu les lieux histoire de voir ce qu'on putain mais ils sont chiants oui oui c'est pour rentrer aux Normandie mais sauf que là je vais récupérer 2-3 trucs que j'aurais pu oublier on sait jamais que ce soit des armes ou autre ou même de l'omni gel ou même des grenades parce que les grenades ça commence à se faire voilà vous êtes content allez regardez c'est ça dégage ça ressemble quand même vachement au présidium moi ça m'a assez perturbé parce que tu vois que la physique et la structure c'est exactement la même je trouve ça même abusé quoi parce qu'encore une fois ils se sont pas vraiment fait chier c'est pas faux il y a peut-être une raison moi ce que je me dis c'est que bon là il est dans le jeu donc on s'en fout quoi mais moi perso je l'aurais pas payé tout seul le DLC en tout cas c'est clair quoi enfin il est vraiment je trouve bah si c'est un DLC il est pas super intéressant il est pas disons qu'il ah d'accord disons qu'il est bien mais on peut faire mieux pour un DLC quoi c'est clair et net voilà bah disons que le seul truc très intéressant c'est le fait qu'il y ait des tensions entre les butariens et les d'humains voilà parce que hormis le hormis les détours de transmission qui ne servent strictement rien puisqu'on fait trois zones où on tue des drones et on tue trois pauvres trois pauvres méchants et après on va tuer Balak c'est vrai qu'il se passe pas grand chose quoi sinon ça reste de l'exploration complètement vide on va regarder trois gares enfin on va chercher trois personnes mortes on va allumer une tour on va désactiver trois lasers et puis on va tuer Balak bon la famille va bien c'est le principal pas vrai il suffit juste que je remonte dans le véhicule pour quitter la zone ou sur pc oui alors là je suppose que c'est la même chose donc là ça qu'est ce que j'ai vu là ? ah non il est entré, d'accord comment on fait maintenant ? sur pc il faut appuyer sur une certaine touche pour remonter ah retourner aux Normandie bon bah c'est cool bon allez maintenant on va faire cap sur Feroz j'avais dit Feroz et Noveria bon alors pour le moment c'est pas super riche en termes de mission parce que je tape pas la mission principale j'essaye un petit peu de faire le jeu à 100% enfin pas forcément à 100% mais j'essaye quand même d'approfondir un petit peu mais c'est vrai qu'il y a des quêtes secondaires encore qui peuvent être sympas par exemple à la citadelle parce que la citadelle c'est grand, c'est riche, c'est vivant aussi donc on se lasse pas vraiment mais c'est vrai que sur une planète vide comme celle-ci c'est vrai qu'on a tendance à s'ennuyer assez vite dans la mission oui voilà moi c'est juste ces quêtes secondaires là où on va sur des planètes vides on rentre dans des bâtiments au vu de tout le monde je trouve ça vraiment naze quoi mais le reste c'est vrai que les missions secondaires de la citadelle elles sont plutôt sympas je pense pas que je les ferais tout de suite les missions secondaires de la citadelle j'attendrai un petit peu quand même bon j'en ai pas fait tant que ça encore Avengers 125 oh prodigui ampli biotique c'est quoi la différence durée, puissance, 10 régénération 28 c'était pouvoir ça donc prends le d'accord alors normalement j'ai pas quelque chose de plus évolué non par contre comment je pourrais faire pour le convertir en omni-gel à la limite parce que si elles me servent plus autant que je les vire ou au pire on verra après bon alors tout de suite cap sur Féroce alors zoom arrière zoom arrière zoom arrière Féroce qui y installa une colonie avancée le but de la société était d'étudier et d'explorer les ruines protéennes qui couvrent les deux tiers de la surface de la planète l'atmosphère est saturée de poussière et la progression à sa surface est rendue difficile par les débris qui s'amoncèlent sur des dizaines de mètres d'épaisseur certains signes indiquent que Féroce était autrefois un monde bien plus froid qu'aujourd'hui la planète possède deux grandes lunes Orkane la plus éloignée et Vardette date de fondation 2178 population 300 seulement ce ne sont pas beaucoup c'est juste une station de recherche en fait ouais mais la planète elle doit être immense quand même rayon 8366 km bon c'est pas énorme ouais mais le truc c'est que la planète n'est pas top en elle-même période de révolution 3,2 années terrestres période de relation 30,3 heures terrestres pression atmosphérique 5 en vrai température 10 degrés pesanteur 1 kg ou 1 g en surface ? 1 g putain donc si je comprends bien c'était une planète ça qui avait été co... enfin qui a servi entre guillemets à étudier ce qui a été trouvé sur les protéines oui mais par une entreprise privée d'accord comme par hasard parce que le privé ça fait tout de suite plus sérieux en fait on sent tout de suite les gens qui ont du pognon quand on dit privé regarde comment elle court Thalie on dirait qu'elle a des palmes ça fait pour l'exploiter réussir